Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Feed the Beast en compagnie du roi Neok. Ha ha, c'est le roi Nook, bonjour. Vous avez déjà dû entendre parler du roi Neok ? C'est presque pareil. Enfin bref. Donc, on a quelques nouveautés, pas grand chose, mais on en a quand même une qui a demandé quelques temps. A vous présenter. Donc, comme d'hab, c'est Neok qui s'y colle, puisque c'est lui qui a créé ça. Super. D'ailleurs, il va falloir que tu m'expliques c'est quoi ce World on Shore là ? Ah oui, je ne t'ai pas montré ça. C'est tout simplement pour laisser les chunks chargés. Ah ok. Et pourquoi il y a des underpearls dedans ? Parce qu'il faut les charger avec des underpearls. Une underpearl dure 16 heures en fait, ça permet de charger un chunk pendant 16 heures. Ok, très bien. Il y a de quoi faire, mais vu qu'on a l'usine en Enderman, ça se remplit bien. Ça charge 9 chunks, donc typiquement le chunk où il est, plus les 8 chunks autour. Ok. Donc, j'en ai mis un peu partout pour laisser ma base. Alors, première nouveauté, on a ça. Mais ça, c'est de moi. Enfin bref, voilà. Bibliocraft ! Tu risques de disparaître, mais bon, je ne le dis pas. Donc, il n'a rien dit. Ensuite, vous pouvez voir sur le côté qu'on a quelques nouvelles petites choses. Là-bas, un truc rouge, là, un truc tout noir qui ressemble bien à un écran. C'est un écran d'ordinateur, tout à fait. Alors, on va pas trop... Oui, non, mais tu verras. D'accord, je verrai. Celui-là, on ne va pas trop en parler. Il va falloir voir avec Thorac, parce que c'est lui qui l'a mis en place. C'est un système assez marrant pour communiquer, on va dire. Ok. Moi, cette semaine, j'ai fait ça. Tu as fait un écran qui affiche up and down. Qui affiche deux boutons. Wow, franchement, une semaine pour faire ça. Tu peux te mettre à peu près au niveau de la torche, je pense. L'autre, là, si tu veux. Prends l'autre, là, comme il m'appelle. Et j'appuie sur down, donc descendre. Wow. Ah ouais. Donc voilà, je me suis fait un petit escalier automatique, sans piston, très silencieux. Ah oui, effectivement. Et là, j'ai préparé le sous-sol, mais il n'y a pas grand-chose dedans pour l'instant. Oh, j'aime bien. Donc, ça m'a demandé un peu de boulot, on va dire, mais déjà de la programmation, en fait. C'est parce que le principe, c'est de développer les boutons pour qu'ils fassent ce qu'on veut. Donc voilà, t'appuies sur up, ça remonte. T'appuies sur down, ça descend. Wow. On peut montrer un peu... Il faut que je retrouve... Voilà, c'est là. On peut montrer un peu l'envers du décor, on va dire. Donc, en fait, le principe, c'est que l'écran là... Vas-y, tu peux remonter. L'écran là est relié à un ordinateur en dessous, tu vois. D'accord. Ordinateur qui a un modem en dessous, accessoirement. Modem qui est relié aux ordinateurs de là-bas. Modem qui est relié aux ordinateurs de là-bas, tout à fait. Donc là, typiquement, j'ai un programme sur cet ordinateur qui... J'ai chopé une API pour les boutons, ça se trouve facilement sur le net. Je suis tapé computercraft, bouton, puis... D'accord. Pas de souci. J'ai développé le programme pour gérer la descente de ces frames, ce qu'on appelle des frames. Alors en fait, c'est des frames de redstone in motion, du modpack redstone in motion. C'est les frames orange là que tu vois. Oui, oui, je le sais. Qui sont assez pratiques parce que si tu les mets avec un bloc dans une table de craft, elles deviennent ce bloc en fait. Tiens, remonte. Je te fais remonter ou descendre. Je vais prendre le tournevis et ça doit être par là. Voilà. Tu vois, ça en fait, c'est des frames. Et quand je les ai fusionnés avec des planches, là, je clique droit avec le tournevis, ça permet d'afficher les planches ou la frame. Ok. Donc voilà. C'est vrai que quand je regarde le sol, ça m'indique que ce sont des frames. Donc ces frames, elles ont pas mal de particularités. Redstone in motion a beaucoup d'applications, on va dire. Typiquement, en fait, elles vont permettre de, comme tu peux voir, d'être bougées à l'aide d'un contrôleur. Le contrôleur, on le retrouve là, carriage engine, là. Donc à gauche, t'as l'ordinateur et à droite, t'as le carriage engine qui est contrôlé par l'ordinateur. D'accord. Et donc ce carriage engine va gérer le mouvement de ces frames. Et dans les ordinateurs, ce sont les logs, en fait ? Dans les ordinateurs, ouais, j'ai laissé du texte, ça fait, effectivement. Donc en fait, j'ai fait un programme pour ces ordinateurs qui reçoivent un signal de l'autre là-bas. Sachant que l'autre là-bas, en fait, quand on appuie sur le bouton, il envoie des signaux. Donc à ceux-là, le nombre de cases qui vont devoir descendre pour chaque frame et compagnie. C'est un peu compliqué en soi. C'est à savoir que c'est programmé, enfin, c'est développé en l'UA. C'est le langage l'UA, qui est un langage de script qui sert notamment pour développer des add-ons sur WoW, par exemple. D'accord. Tu es toujours là ? D'accord. Je pense que la conversation a coupé, qu'on va attendre qu'il revienne. Appuie Skype. Donc, ouais, c'est plutôt sympa ce qu'il a fait. Heureux. Heureux. J'étais à train de dire que c'est plutôt sympa. Par contre, le petit souci, c'est que quand on appuie sur le bouton, dès qu'un bloc a fini son mouvement, c'est-à-dire quand il passe d'un endroit à l'endroit du dessous, d'un Y à l'Y du dessous, au moment où il passe, on voit que c'est une frame. Il lui tient un peu, malheureusement, ouais. Et on passe à travers, d'ailleurs. C'est le travers. D'accord. Bon, c'est l'inconvénient. Moi, je les aime bien parce qu'elles sont silencieuses, vu que ce soit assez classe, quand même. Et puis, ça ne fait pas quelque chose de saccadé. Ça fait très continu. C'est doux, en fait. Alors, comme je disais avant de d'être coupé violemment, donc il y a beaucoup d'applications dans ces frames. En fait, quand elles sont en mode comme ça, c'est-à-dire qu'on voit du vide, elles collent au bloc, tout simplement. Donc, en gros, c'est comme des petits pistons, en fait, tout simplement, s'il y a des blocs collés à elles, elles vont les amener avec elles. D'accord. Ou c'est les amener. Si elles sont là, comme ça, donc soit fermées avec la texture, soit fermées sans texture, c'est-à-dire comme on les voit là, tu vois, là, on les voit fermées. D'accord. C'est la texture de base fermée, en fait. Eh bien, elles ne colleront pas, tout simplement, et donc elles ne prendront pas le bloc avec elles. Et ça compte aussi pour le contrôleur, d'ailleurs. Si elles collent, elles vont emmener le moteur avec elles, en fait. Ça, je préfère éviter ici. Mais il y a beaucoup de frames partout, en fait. Alors, en fait, ouais, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si j'aurais pu faire plus simple. Je vais essayer de le designer en live, pas avec des frames, parce que c'est embêtant à... à casser. Je vais le faire avec des blocs de terre. En fait, le principe, c'est que j'ai fait, on va dire, la marche, à peu près comme ça. Et comme ce sont des marches qui vont en augmentant, c'est-à-dire que la première, tu as trois marches, enfin, tu as trois blocs. La deuxième, tu en as cinq, sept, et compagnie, etc. En fait, quand tu as descendu, on voit le bloc derrière. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'est assez galère. J'ai galéré toute l'après-midi d'hier à les mettre en place. Il y avait des trous partout, des fois, ça me saoulait. Donc, en gros, pour faire simple, j'ai fait un truc comme ça, en fait, avec un coude, pour que, en gros, ça, c'est la marge qui remonte, donc, qui monte et qui descend. Là, tu as un espèce de coude qui passe un peu en dessous. Et ce bras-là, en fait, c'est ce qui sert à contrôler la montée et la descente à l'aide du contrôleur. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, ce que je dis, mais... Je vois à peu près. Je pense qu'avec une démo, il faudrait que j'essaie un peu pour comprendre, puisque là, c'est un peu complexe, en fait. Justement, je voulais qu'on le fasse de l'autre côté. Alors, on ne fera peut-être pas tout en vidéo, mais je te montrerai quelques trucs. D'une autre manière. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs manières, en fait. Les frames, elles sont contrôlées par des engines, comme je disais. Il y a plusieurs engines. Il y a deux engines qui sont contrôlées avec de la redstone. Il y en a un qui... Donc, dans ces deux engines, il y en a un qui sera automatiquement collé avec la frame, donc qui va bouger avec la frame. Et l'autre qui ne bougera pas avec la frame, mais qui restera sur place. Et le troisième, c'est celui que j'ai utilisé, c'est celui qui permet d'être contrôlé avec des ordinateurs. D'accord. Computercraft. Et pourquoi tu as choisi ordinateur plutôt que redstone ? Alors, l'ordinateur, en fait, parce que je connais en programmation, vu que je suis désopère, parce que c'est classe, et que redstone, il faut générer des ticks de redstone pour chaque montée de marche, en fait. Quand tu as une marche qui monte de 1, il faut générer un tick. Quand tu as une marche qui monte de 2, il faut générer deux ticks, etc. et je ne sais pas trop faire, on va dire. Monsieur le développeur, mais alors là, redstone ? Ah si, je pense que j'aurais pu le faire, mais je n'avais pas envie de me prendre la tête, je pense que ça aurait pris beaucoup plus de place avec de la redstone. Et du coup, les ordinateurs, au final, ça ne prend pas autant de place que ça, on va dire. Voilà. du coup, de l'autre côté, je voulais faire aussi avec des ordinateurs, mais d'une autre manière. Typiquement, je voulais te montrer le système... Et tu auras la place de le faire avec ce qu'a mis Thorac ici ? Je vais l'enlever, ça. D'accord. C'est moi qui l'ai mis, en fait, et on l'a juste relié avec l'eau. Et il y a moyen de tester ce truc-là, non ? Comme je disais, on va le tester avec Thorac, je pense. parce qu'il faut être aussi dans la base de Thorac pour voir la application. Donc, on le casse, c'est ça ? Non, on va voir. Là, c'est juste pour te montrer, en fait. Je crois que tu avais déjà vu ces câbles au-dessus. Oui. En gros, c'est de la redstone. Et ce qui est surtout pratique, qu'est-ce que je prends avec la redstone ? On peut plutôt levier, lampe, Voilà. Ce qui est pratique, on va le faire comme ça. Pardon, je vais le faire en live. Voilà, on va mettre plusieurs lampes. C'est un circuit en série. Exactement. On va mettre un levier là, un levier là, et un levier là. Peut-être pas là. C'est embêtant. peut-être le mettre là même, d'ailleurs. Oui, comme ça, ça montra l'application assez vous poussée. Alors, ce circuit redstone, en fait, il est très intelligent parce qu'il va se faire par couleur. si tu regardes là, bien voir. Oui. Tu vois, en fait, par où commencer ? Ces cabs redstone, en fait, ils ont plusieurs modes. Quand on clique avec la range dessus, on va pouvoir changer le mode. Là, comme tu peux voir, il est relié à rien, celui-là. Normal, il n'y a rien autour. Quand on clique, il va passer en force-aide connexion. Donc, il va prendre le premier bloc autour et il va se connecter à lui. Et si ce bloc reçoit un signal redstone, le cab va recevoir le signal redstone. D'accord. Ça, c'est juste cabloumi. Et la troisième application, c'est comme on peut voir là sur la redstone lampe. C'est l'envoi d'un signal redstone vers la lampe, en fait. D'accord. Donc, en fait, quand c'est une plaque, ça reçoit et quand c'est comme ça, ça envoie. Ok. C'est juste, ça ne reçoit rien et c'est cool. En plus de ça, tu peux voir, il y a des espèces de petits colliers derrière les plaques. Oui, je vois ça. il faut les colorer. Quand on clique droit dessus avec une wrench, on peut les colorer. D'accord. Et donc typiquement, là je mets un signal redstone. Ok, j'ai compris. On le met pour la redstone. Si tu cliques sur le levier, il n'y a que celle-là qui va s'allumer. Voilà. Hop. Non. Je vais recommencer. Voilà. Il faut être très précis. Oui, il faut bien viser le collier. C'est amusant, ça colore partout. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce système. J'aime beaucoup ce système. Je le trouve extrêmement pratique au niveau de la redstone parce que tu peux passer plein de courants redstone en un seul fil au final. Oui. Du coup, c'est bien sympa. C'est le système des gaines en quelque sorte. Enfin, des câbles réunis dans des gaines. Oui. C'est un des systèmes. On a plusieurs des systèmes comme ça. Ah tiens. Je vais vous montrer un truc au passage. Poulet ! Poulet ! On a un joli bug. Hop. Poulet, poulet. En fait, pour info, on était blindés de col de chicken comme vous pouvez le voir. Ah ! Les poulet ! On se demandait ce que c'était surtout qu'ils volent plus vite que des poulets et compagnie. Et en fait, une fois, je me suis amusé à vouloir en capturer un avec une pokéball comme vous aviez vu sur les précédents épisodes. Ah ! Et il s'avère que ce ne sont pas des poulet. Ouais ! Voilà ! En fait, c'est un picou. Picoc. C'est un papillon. Ce sont des papillons mais pour une raison qui m'est inconnue. Alors a priori, j'ai vu un changelog en parlant. En parlant plutôt. A priori, ce sont les papillons qui sont censés voler un peu partout dans le monde. Mais ils ont l'apparence de poulet sans plume. Normal. Ce sont des poules mollets. Enfin, voilà. Donc ça, c'était le bug des papillons. Donc maintenant, on arrive à avoir des papillons. Tout à fait. Donc je disais, je te montrerai le système RenNet, ça s'appelle, le câble de RedStuff. Ce système, il a une espèce d'interface qui va permettre d'interagir avec les ordinateurs. En fait, comme j'utilise pas mal les ordinateurs en ce moment parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec, typiquement, un ordinateur pour envoyer un signal RedStone. Et ici, en fait, les ordinateurs vont permettre, je pense, alors je n'ai jamais testé, ça se trouve, je dis des bêtises, mais c'est mon but. Au final, je vais brancher un ordinateur sur un des câbles et je pourrais envoyer un signal sur la couleur de mon choix. Je pense, dans le code, ça doit être choisissable une couleur et le nombre de tics ou... Enfin, le nombre de tics, de toute façon, on peut le générer dans le code, ça, c'est pas un souci. Sur une couleur donnée. Donc, en gros, avec un ordinateur, envoyer n'importe quel nombre de signaux RedStone sur n'importe quelle couleur. Je pense que ça peut être pratique. et ces signaux RedStone seront envoyés au niveau des contrôleurs pour monter et descendre les frames de l'escalier. Est-ce que ça te va comme idée ? Oui, j'ai bien compris. Donc, pour résumer, on a un ordinateur qui nous permet de faire du Lua. Il faudrait faire un tuto sur le Lua, ça pourrait être intéressant. Et donc, on pourra générer des... choisir des couleurs, en fait, et générer des tics en disant à un tic, tu vas dans le rose, deux tics, tu vas dans l'orange, à trois tics, tu vas dans le fuchsia, etc. Ce même passage, en fait, ça va être sept RedStone. En gros, envoyer un signaux RedStone dans le cap de cette couleur. Tout simplement, en fait. Ok, mais t'as parlé de tics, quand même. Oui, mais je disais des bêtises, en fait. Parce que il faut deux tics, par exemple, pour la deuxième marche, comme je disais. Donc, dans le code, en fait, il faudra générer deux tics. donc faire deux fois un signal, le RedStone, dans le... Ok, très bien. C'est joli, ça peut faire de la déco. Euh, ouais. Ok, bah... Bon, je sais pas si on attaquera ça maintenant, mais... En fait, le plus pénible dans l'escalier, je l'ai expérimenté hier après, comme je disais, c'est de mettre en place les frames. surtout qu'à mettre trois heures à être cassé, c'est super pénible. Donc, mettre en place les frames, bien choisir les côtés qui vont coller ou pas, parce que ça, c'est très important. Si t'oublies un côté qui colle, bah typiquement, c'est ce que s'est passé hier après. J'ai un moment, j'avais oublié un côté qui collait, du coup, j'avais deux marches qui étaient collées ensemble et qui descendaient et montaient ensemble, en fait. D'accord. C'était un peu embêtant. Du coup, il faut tourner monter à un moment pour trouver le truc que j'ai oublié. C'est super long. Donc, voilà. On le fera peut-être hors caméra, je pense, le assemblage de l'escalier. Euh, sinon, quoi de nouveau ? Il faudra regarder vite fait l'énergie. Il faut changer du... passer du coca-lade. Je trouve que je t'avais pas montré ça. Mais pas du coca-lite. Du coca-lite. Non, pas de publicité. Je parle de coca et d'âne ou est-ce que je fais de la pub ? Rodgey. Euh, SOS, je crois que tu l'avais pas vu. C'est un plus gros stocker d'énergie, tout simplement, en fait. Ok. Qui stocke 10 millions de U, pardon, au lieu de 600 000. Bonne augmentation. Sinon, j'ai rajouté des engines, là, pour produire plus. Sachant que, il y a un taux de conversion, 1MJ est égal à 2,3EU. GIGAWAT. Ah, faire gaffe en GIGAWAT. Pardon, on continue. Et donc, bah, typiquement, le MFSU reçoit du 512EU. Que c'est 512 divisé par 2,3. Je sais plus combien ça fait. Je saurais pas de faire ça de tête. Ça fait un peu moins de 20, en fait. Donc, j'ai mis 20 en zone jine, et ça suffit pour le remplir. Donc, de ce côté-là, l'énergie, voilà, j'ai pas beaucoup avancé. Il y a des trous partout. J'ai fait des trous partout, oui. Est-ce que je vais le gaz ? Le jigbox, oui. Ah oui, d'habitude, dans mes... C'est toi qui as pris le... Ah. Ben, c'est bon, je l'arrivais. Qu'est-ce qu'on va te mettre ? Non, on va pas mettre le maudit, quand même. Chien, je le connais pas. Ouais, le jigbox, d'habitude, dans mes... dans mes aventures FTB, en fait, le premier diamant que je chope, je m'en sers pour faire un jigbox. Là, j'avais complètement oublié. Faut dire, j'ai pas eu beaucoup de CD sur cette partie, pour l'instant. Oups. Ah. Option... Vidéo... Non, pas vidéo. Euh... Sound. Musique. Non, c'est Sound. Poutons, on le fera en commande bloc, ça. Parce que, pour info, sur la dernière stepshot, on va pouvoir jouer des sons. Ouais. Bloc. Ouais, enfin, avant qu'on ait ça, sur Fit the Beast. Oui, il faudrait que Fit the Beast passe en un point, je sais pas combien, 7. Ouais, 7. Il y a le temps. Jacques, on attend un 6, de mémoire. Ouais, on entend très, très peu. Deuxième grosse nouveauté, quand même, que j'ai travaillé cette semaine, qui est assez long à expliquer, quand même, c'est les abeilles. Ah oui, mais les abeilles, j'ai déjà vu un peu avec Thorac, puisqu'il nous a expliqué tout son système de... Oh, il a expliqué le principe des abeilles. Ouais, par contre, lui, c'est pas du tout comme ça, c'est pas... Enfin, il a des petites ruches, mais il a surtout une grosse ruche, qui fait 3 sur 3 sur 3. Alors, il y a les deux manières, en fait. Pour l'instant, Thorac est vachement avancé, au niveau industriel, comparé à moi. Du coup, il a des grosses ruches, qui lui permettent de gérer un peu plus, la température, tout ça. Je ne sais pas jusqu'où il a expliqué, en fait, Thorac, pour les abeilles. Il a pas mal expliqué. Déjà, il a dit, l'avantage des abeilles, c'est que ça rapporte des ressources. Les abeilles, il y en a beaucoup de types, énormément. Elles vont être tolérantes, enfin, elles vont s'adapter à une certaine température et à une certaine humidité dans chaque biome. L'humidité et la température sont différentes. Et donc, elles vont avoir une certaine tolérance. Thorac, avec ses grosses ruches, en fait, il va pouvoir adapter la température et l'humidité. C'est à ça que ça sert, en fait. Ok. Et c'est pour avoir une production un peu plus industrielle. En tout cas, ça fleurit beaucoup. Oui, dès qu'on pose une ruche, enfin, dès qu'on fait du breeding, comme on appelle ça, du croisement, il y a des fleurs partout. C'est plutôt pratique pour les colorants, d'ailleurs. Oui, oui, ils l'ont parlé, d'ailleurs. C'est génial. Et donc, moi, je suis donc une petite entreprise, comme on pourrait l'appeler pour l'instant. Un producteur local. Ouais, je l'ai fait tourner en boucle, en fait, des abeilles pures, ce qu'on appelle, je pense qu'il a expliqué le principe des abeilles pures, c'est qu'ils n'ont plus d'autres gènes qu'ils ont un seul gène, en fait, tout simplement. Je crois qu'il n'a pas parlé de ça, mais... En fait, le principe, quand on fait du croisement d'abeilles, c'est qu'on peut obtenir un nouveau type d'abeilles en en croisant deux autres types. Ouais. Et pour purifier un type d'abeilles, en fait, le principe... Enfin, une abeille peut avoir un gène actif... Une abeille a un gène actif et passif. Ouais. Ce qu'on appelle une abeille pure, c'est qu'elle a le même gène au niveau actif et passif, en fait, tout simplement. Ok. Typiquement, celle-là, par exemple, c'est une Majestic et elle est en actif et passif. Et donc, je le fais... Comment tu vois qu'elle est en actif et passif ? Je la mets dans un petit iPad que j'ai sur moi. Un Realizer, comme on l'appelle. Un Pokédex ! Et maintenant, si tu Majes dessus, tu vois qu'il n'y a que Majestic qui apparaît. Si tu veux comparer... Je n'en ai pas une... Bah tiens, tu peux revenir voir dans le coffre, voilà. La troisième, par exemple, quand tu vois le 2 chiffres, tu vois, la Fiendish est frugale, tirée frugale. Et c'est marqué hybride. Donc en fait, elle a deux gènes. Elle est Fiendish et frugale. Donc le but, c'est de les purifier pour obtenir plein de drones. Les drones vont permettre... Comment expliquer ça ? Là, en fait, mon but, c'est d'obtenir plein de drones pour les recroiser avec des abeilles qu'on trouve assez facilement dans la nature. Alors généralement, on prend les Rockies parce qu'on en a plein avec les Quarry. Et on fait tourner en boucle, en fait, la Rocky avec, je ne sais pas, une trentaine de drones. Et au fur et à mesure, en fait, la Rocky va devenir du type du drone qu'on a choisi. Aïeux ! Voilà, pardon. Est-ce que c'était clair ? C'est pas hyper clair parce que... Je suis pas dedans, en fait. Mais après, je pense que en m'y mettant, ça viendra. Prenons une abeille impériale, par exemple. Ouais. Il t'a expliqué le concept quand même des drones et des princesses. J'ai un doute. Je ne suis plus sûre. De mémoire, je ne m'en souviens pas. Maintenant, il a expliqué énormément de choses. On a passé plus d'une heure à tourner. Je vais revenir un peu sur le principe. Un croisement d'abeilles, ça se fait avec une princesse et un drone. On les met dans la ruche, donc la pierie, à gauche. La princesse se met dans la case en haut à gauche et la drone se met dans la case en bas à gauche. On dirait plutôt une reine. Alors, justement, quand on met une princesse et une drone, la barre à gauche montée est jusqu'à atteindre le maximum. et la drone va disparaître et ce n'est pas possible. Je disais, la drone va disparaître. En gros, la princesse va se transformer en reine. En gros, ces deux abeilles qui ont copulé, la drone disparaît et il ne reste que la princesse qui s'est transformée en reine. à partir de là, la barre de vie à gauche, c'est la barre de vie de la reine, tout simplement. Ça va descendre au fur et à mesure et une fois qu'elle va mourir, on va obtenir le résultat à droite. Donc, une nouvelle princesse qui va être logiquement du type de la princesse ou du drone qu'on a mis ou un croisement des deux selon les gènes qui sont un nouveau croisement en fait, un nouveau type d'abeilles. Ok. Ben là, c'est ce qu'on a en fait sur cette ruche-là. Exactement. Alors là, tout simplement, j'étais en train d'essayer de faire des abeilles qui produisent du plan qui se font avec des commons et des stannums. Là, typiquement, ça ne s'est pas fait. Je regarde, en fait, la commons princesse est une commons et stannum en inactif, en gène inactif. Ouais. Je vais la remettre. Et la stannum, c'est une stannum et plomb. Donc, en gros, elle a gardé son gène stannum mais en inactif, elle a obtenu le nouveau gène. Donc, je vais la refaire reproduire avec la princesse commons. Tu vois, tu as la barre. Ouais. Ouais, ouais, je vois ça. Et hop, elle est devenue princesse. Elle est devenue reine. Elle est devenue reine, excuse-moi. Je t'excuse. Donc, voilà, là, on attend que ça breed. C'est assez long. Et le but final, en fait, des abeilles, c'est d'obtenir une abeille qu'on veut pour obtenir la ressource qu'on veut. Ouais. Là, typiquement, je vise à Diamundi une abeille qui s'appelle qui s'appelle la Diamundi et qui permet d'obtenir des chars de diamants, donc des morceaux de diamants, de diamants. Voilà. Et en gros, 9 morceaux de diamants permettent d'obtenir un diamant. D'accord. Je produis une abeille pour produire du diamant, tout simplement. Et là, toutes les autres abeilles à Prodisco, juste parce que j'en ai trouvé une qui faisait du tin. Alors, voilà. Mais les autres ? Comme je disais, en fait, je fais tourner des abeilles en boucle pour obtenir plein de drones. D'accord. Parce qu'en gros, en fait, quand une brène meurt, on va obtenir des drones et une princesse, comme je disais. Et le nombre de drones va dépendre... Le nombre de drones obtenus va dépendre de sa... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je regarde vite fait. Tac. De sa fertilité. Voilà. Donc tu as un attribut fertilité, en fait, sur les abeilles. qui annonce le nombre de drones qu'il y a le produit. Et donc, bah... J'en étais. Donc si la produit... Une abeille, en fait, si elle produit une princesse et deux drones, il y a un drone qui va servir pour se racoupler avec la princesse et un drone qu'on va pouvoir garder. Ok. Et donc, pourquoi je produis tous ces drones ? Comme je disais, parce que je vais prendre une abeille random, donc généralement une Rocky Princess, comme je disais. Je vais prendre 30 drones que je vais mettre dans la case du bas et je vais faire tourner en boucle cette princesse avec la trentaine de drones. Au fur et à mesure, la princesse va perdre son type de base, une Rocky, et va devenir le type des drones volus. Et donc, c'est comme ça qu'on obtient une nouvelle princesse du type qu'on volue. D'accord. Voilà. Donc là, typiquement, je suis un peu tourné de tout. Aussi, comme je disais que Guillaume est un peu plus industriel que moi. Thorac. Thorac. Ouais, de toute façon, depuis le temps. Il est un peu plus industriel que moi et qu'il y a d'autres manières de... procéder. ...gêne d'un... d'une abeille, en fait. Avec des machines, notamment. les abeilles, en fait, on peut les écraser dans un... je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça permet d'obtenir de l'ADN, tout simplement. Ou ce qu'on appelle plus vulgairement chez nous du jus de cul d'abeille. C'est sympa. Et en fait, avec cet ADN, on va... et du sérum, c'est un peu plus compliqué, je trouvera peut-être les machines plus tard. On va pouvoir inoculer un gène à une abeille d'un autre gène. et on verra plus tard ça. Pour l'instant, je le fais à la... à l'ancienne, on va dire. Et donc, voilà. Ok, ok. Et comme je disais, la Diamante dit, pour la créer, il faut une Nostère qui n'est pas là mais qui est dans le désert. Oups, c'est une fente. Qui est dans un désert, en fait, parce qu'elle a besoin de chaleur pour boider. et une auric, une auric qui se fait avec une impériale. Donc, l'eau impériale, je l'ai là. Qui part par là. Je vois que j'en ai deux. Et une plombum, donc le plumble, c'est le ponche, c'est celle que je suis en train de faire. Ok. Une fois que je les aurai, je les vais se reproduire. Et je pourrais avoir, enfin, ma Diamante. Ok. On aurait eu deux cours sur les abeilles. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vachement sympa, en fait. Parce que tu t'attends un peu. Déjà, tu vas chercher dans le monde les premières abeilles. Tu avais déjà vu des ruches, je crois, dans les arbres. Ouais. Donc ça, tu les casses avec un scoop et tu obtiens les premières abeilles. Avec ces premières abeilles, tu vas faire des reproductions pour obtenir des nouveaux types et compagnie. Ensuite, tu vas essayer de choper le type que tu veux. C'est assez sympa à faire parce que tu as toujours l'attente de ce que tu vas obtenir après un croisement. Voilà. Et typiquement, j'avais prévu de faire une rubie, en fait, parce que je voulais m'intéresser à GregTech plus tard. GregTech qui est un mode assez compliqué comme je l'avais déjà dit et qui requiert beaucoup de Chrome. et le Chrome ne s'obtient qu'avec du rubis et le rubis est très rare dans ce monde donc on va le produire avec des abeilles en fait. D'accord. Et Guillaume est en train de produire l'abeille rubis donc je suis chargé d'une autre d'une autre abeille. Voilà, voilà. Eh bah, très bien. Je ne sais pas si on a autre chose à montrer depuis la dernière fois. depuis tous les épisodes. Il y a d'autres ruches mais ce n'est pas super intéressant. Ok. Poulet. Et s'il y a des questions en commentaire, je ferai un je dois d'y répondre. Oui, parce que tu es quand même depuis le temps assez calé sur tout ça. C'est vrai que j'ai donné pas mal d'explications depuis quelques épisodes depuis tous les épisodes. Depuis tous les épisodes, oui. Et avec un flow incessant des paroles. Non mais c'est bien, ça explique en détail. Si jamais vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre en vidéo, notamment. Ce sera plus simple de faire du visuel que de l'écrit. C'est pas une invitation sur le serveur. Ah non, non, non. Enfin. Coiffein. Non, c'est pas qu'on ne veut pas de vous. Non, c'est que c'est un serveur très limité. Il est fragile. Très fragile. Oui, c'est pour son petit moral. On ne veut pas le perturber avec de nouveaux joueurs. Bah oui, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Enfin, voilà. Ah bah, moi, je récoute le cacao. Donc, je pense qu'on va essayer de faire l'escalier. Et puis, soit je vous montrerai un genre de timelapse de l'escalier de la construction, finalement. Soit, je vous montrerai une fois que c'est fini. En tout cas, vous verrez ce que ça donne. Sauf si on ne réussit pas à le faire. Mais on ne passera pas ça en vidéo, ce serait trop long. Surtout qu'on va assez tâtonner. Donc, ce ne sera pas super intéressant. Je pense qu'il y en a que ça peut intéresser de voir les erreurs qu'on peut faire histoire d'apprendre puisqu'on apprend de ses erreurs ou de celles des autres quand il filme. mais bof, bof. Je me lance dans un truc que je ne connais pas quand même, c'est-à-dire la gestion de la redstone avec le combat du Thorcraft. Je ne sais pas si ça peut faire ce que je pense. Si je pense possible. Oula. C'est très philosophique ce que je viens de dire. Ouah. C'est possible que ce soit possible. Je pense si je suis. Non, attends, wait. Moi, en tout cas, je ne suis pas. Désolé, vous devez avoir le vertige. Ce n'est pas des poulets, ce n'est pas super pénible à choper du monde. Il y a une vache à tête de ghast. Oui. Voilà, maintenant, j'ai une tête de ghast. Ah oui, d'ailleurs, fait marrant, c'est... Non, on dit c'est marrant. Non, fait marrant. On a les poulets qui sont bugués, donc qui remplacent les papillons, on va dire. Il y a aussi des bébés Undermen qu'on n'a pas encore croisés tout simplement parce qu'ils ont le skin de... de col de co, ce qu'on appelle. Ce sont des vaches qui n'ont plus de cuir sur elles, a priori, qui sont marrons. En fait, ils sont lâchés sur les animaux... pas imberbes, mais... Oui, oui, il y en a deux, en fait, ça vient du mode darkcraft, a priori, il fait bugger avec d'autres modes. C'est pour ça. D'accord. Donc, j'ai croisé une de ces vaches dans une grotte, une fois. Et disons que c'est assez surprenant de dapper une vache... Il commence à crier... de la voir se retourner vers nous avec des yeux de psychopathe et de pousser un cri d'Underman. Je peux vous dire que c'était pas vraiment rassurant. Et surtout que la caractéristique des bébés Underman, en fait, c'est que quand tu les tues, il y a les deux parents qui arrivent. Et du coup, quand je les butais, il y a les deux Undermans qu'on poppait. Ça devait être beau à voir. C'était un très très gros what the fuck sur le moment. J'essaierai de vous filmer ça à un moment. Si si quelqu'un croise une de ces vaches, hop, j'allume la caméra et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que le bébé au même titre que les parents, si tu le regardes, il réagit ? Il me semble que oui. Donc, faudra pas regarder la vache. Je sais pas d'ailleurs comment s'agit la hitbox du coup. Vu que la vache n'a pas la même hitbox qu'un bébé Underman. je pense. À mon avis, non. Mais bon. C'est des petits bugs marrants. On a eu des bugs moins marrants malheureusement. Oui, avec les crashs pour les chunks. Tora qu'en a parlé. Tora qu'en a parlé, je m'en doute. C'est lui qui a été le plus touché malheureusement. Bah, c'est pas le seul à avoir été touché. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de crash. Enfin, de ne pas perdre mes chunks surtout. Même si j'utilisais le même truc. on a changé depuis. Bah, du coup, on utilise les World Encore. Comme tu as pu le voir. Oui. À la place. Qui ne sont pas bugués. Et le combo, c'est qu'il a fait les solar panels et que bizarrement, je crois que c'est l'une des premières aventures. C'est la première aventure où le solar panel déconne. Et on fait bugger aussi sur un de cette choc. Il n'a vraiment pas eu de bol sur le coup. D'accord. Ouais, c'est ça en fait quand tu testes des combos des fois. Bah, c'est un private public mode bag on va dire. Il n'est pas publié sur le launcher en fait. Il est assez private donc. Donc ouais, il n'est pas 100% sain on va dire. Même si déjà les ceux qui sont publiés sur le launcher ils ne sont pas 100% sans bug. mais bon. Ouais, mais généralement ils sont quand même un peu plus stables. Oui, oui. Et ils ont un peu plus de mise à jour. Quoi que non. Ça, le mise à jour, je crois que je crois que je crois que je crois. Parce que je kiffe, kiffe. Il y a des poulets absolument partout. Tu es en train de ramasser les papillons ? Oui. Parlez. Mais non. Donc ouais, on aura un truc à montrer les ordinateurs avec Guillaume mais je pense qu'il a avancé un peu aussi sur sa base. Je pense qu'il y a des trucs à montrer à lui. J'ai fait surtout les abeilles. Ça prend pas mal de temps les abeilles. Il faut attendre qu'elles se croisent et compagnie. Je ne sais pas, plus que ça. Ok. Oui parce que là on filme en fait on va dire une à deux fois par semaine. Donc on n'avance pas tant que ça entre deux. On va à un autre rythme. C'est ça. J'ai eu un joli papillon. J'ai même pas montré le système d'ailleurs sur les ruches de pipe. Oui il était assez basique je pense. Il est assez basique effectivement. J'avais montré les diamond pipes qui permettent de filtrer. Dans le même genre il y a les apiarist pipes qui sont un peu plus adaptés. C'est comme des diamond pipes mais pour les abeilles. d'accord. Ah c'est ok. C'est des conditions en fait n'importe quelle abeille entrer dans ce tuyau là. Oui j'ai vu qu'il y avait des abeilles aussi dans les pipes. Enfin dans les dans les tuyaux en sortie. Voilà. Mais oui effectivement c'est assez basique. bon bah du coup on va se laisser puis on se retrouvera une prochaine fois pour pour l'avancement de cet escalier fait avec la redstone enfin pas pure redstone comme on vous l'a montré mais à base de comment ça s'appelle les câbles de redstone red net donc on verra ce que ça donne si on s'en sort ça devrait le faire normalement oui est-ce que tu es tu es au dessus arrête de bouger là hop 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 donc on se dit à un prochain épisode j'espère que vous appréciez la série n'hésitez pas surtout à nous dire si vous voulez voir certaines choses si on on explique peut-être trop longuement trop dans les détails ou pas assez pour certaines choses vraiment dites ce que vous pensez et puis on verra pour améliorer la série tiens ça me cache comme on peut voilà il veut jouer le prof comme vous avez pu le constater donc n'hésitez pas il est là pour ça il est là pour m'apprendre et pour vous apprendre donc donc ça peut être très très pratique un prof gratuit bon allez on vous dit à la prochaine ciao bye bye salut 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 – Sous-titrage FR 2021